Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes dès ce vendredi 15 décembre et pour tout un week-end qui s'annonce assez intéressant, notamment avec de très belles courses au tromonté ce dimanche. En attendant, vendredi 15 décembre, une semi-nocturne. On a troqué les nocturnes pour une semi-nocturne, mais le Quintet ne bouge pas d'horaire, il est toujours à 20h15. C'est juste que c'est la dernière course du programme, la huitième de cette réunion, une de prix de Tourcoing, qui est réservée à des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans n'ayant pas gagné 305 000 euros. Un recul de 25 mètres à partir de 246 000 euros. Donc voilà, des chevaux qui vont en découdre sur 2850 mètres. Ils sont 16 au départ, dont plus de la moitié à partir du numéro 8. Ils sont au 25 mètres, donc voilà, 9 concurrents deuxième poteau, 7 au premier échelon. Et c'est vrai qu'avant le coup, on voit la différence au niveau des gains. Les chevaux qui sont au deuxième poteau ont plus du double de gains des chevaux du premier poteau pour le même âge. Donc clairement, la différence est flagrante. Et j'ai légère, logiquement, fait confiance aux concurrents du second poteau qui, à mon avis, vont se tailler la part du lion, même si on n'est pas à l'abri de surprises. C'est vrai que, vu les références des chevaux du second poteau, je serais très étonné qu'il n'y en ait pas au moins 3 ou 4 à l'arrivée de ce quintet. Donc voilà, on va rentrer dans le vide du sujet. Moi, j'ai fait confiance aux pensionnaires de Cyril Chenu, un goal de DRP, principalement, ou en tout cas, en tête de ma sélection. Un cheval qui est irréprochable, qui est en grande forme. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Je ne sais pas si on a sa dernière course de référence. Là, on a sa deuxième place. Il a assisté là, le 2 novembre, il a repris de la fraîcheur depuis cette sortie, d'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas revu depuis cette tentative. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme. Alexandre Rébard qui a la priorité, je crois, sur les pensionnaires de Cyril Chenu. Et le fait de le voir sur ce goal d'ERP, c'est un signe de confiance. Il est défait à des 4 pieds. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. En 44 courses, il a gagné 20 fois pour 9 deuxième et troisième places. Donc, vraiment, la base intégrale. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Il est capable de tout faire, attendre, venir en tête. Franchement, il n'a, à mon sens, aucun défaut. Et celui qui arrivera à le battre, ce sera certainement le vainqueur de cette course. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, un girl de Bastière. C'est sa compagne de boxe. Écoutez, un joker de luxe, c'est Franck Neymar qui sera au sulki. C'est vrai que d'habitude, c'est souvent Paul Ploquin qui lui est associé. Un petit peu comme pour son compagnon de boxe, goal d'ERP. C'est assez impressionnant la régularité dont elle fait preuve. D'ailleurs, mise à part sa 4ème place lors de son avant-dernière sortie, lorsqu'elle est défaitée des postérieurs, elle n'est jamais sortie du podium. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rêver mieux. Elle aussi, elle sait tout faire. Elle est meilleure en attendant. Mais elle est capable de venir prendre les choses en main s'il y a besoin. Je ne pense pas que ce soit le cas, à mon avis. Franck Neymar va attendre un maximum et essayer de prendre le wagon de 3 pour très bien finir. Parce qu'elle possède une superbe pointe de vitesse finale. S'il arrive à plissiquer cette tactique avec Brio, je pense que c'est l'une des principales oppositions à son compagnon de boxe numéro 13, goal d'ERP. Ensuite, j'ai retenu le 15, un Ghostbuster. Ce serait peut-être lui qui pourrait également mettre tout le monde d'accord. Ghostbuster qui vient de s'imposer vraiment avec la manière en dernier lieu. C'était d'ailleurs sur cette distance, sur ce parcours. Maintenant, il a eu le bon parcours. Il a très bien fini. Mais bon, il a quand même battu les 6 ans. Les 6 ans qui ne sont pas de la partie cette fois. Donc, le fait de se retrouver sans les cadets des H qui ont peut-être au moins autant de qualité, si ce n'est plus que lui, c'est sans doute qu'il découvre un engagement favorable. Et puis, vous le voyez, c'est l'un des plus riches au départ avec Galique du Rocher. Il est en pleine possession de ses moyens. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est un lion. Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement. J'ai vraiment l'impression que lui aussi fait figure de base vraiment incontournable. Après une course, il reste une course. Mais c'est vrai que 13, 10 et 15, pour moi, c'est difficile d'aller contre ces 3 candidatures avant le coup. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu un très bon cheval. Le numéro 9, Gazdokane, qui est en très grande forme. Il reste sur 2 très bonnes tentatives. Corde à droite, on le connaît, Gazdokane. C'est vrai que c'est un cheval qui a souvent brillé sur les parcours corde à droite. Il a montré qu'il avait un petit peu de mal à un corde à gauche. Notamment lors d'un échec, on l'a vu à Anguin. Il y a 3 courses de cela. Mais bon, auparavant, il avait très bien couru sur les podiums de Vincennes. Tout particulièrement sur ce tracé. En étant battu par Jimmy Dupombreux. Donc, le lot était de qualité. Je pense qu'il est dans sa catégorie. Le fait de se retrouver sur la grande piste de Vincennes, c'est vraiment un avantage pour lui qui n'est pas forcément bon gaucher. Parce que les tournants sont plus faciles à prendre. Ils sont plus larges. Et c'est vrai que pour un pas très bon gaucher, c'est vraiment un atout indéniable. Et franchement, si ça se passe aussi bien que lors de sa deuxième place au mois de septembre, derrière Jimmy Dupombreux, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 11, Fantasia Lini, qui a rassuré dernièrement. Alors, c'était une course face aux vieux seulement. Il n'y avait que les 8, les 9 et les 10 ans. Là, il y a les 7 ans dans l'histoire. Il n'y a pas les 10 ans. Donc, clairement, l'engagement est moins favorable. Mais elle a quand même montré qu'elle était en grande forme. Auparavant, sa 7e place, il faut l'excuser, parce qu'elle n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. Je pense que c'est une jument qui a l'aube d'un très bon meeting. Elle va remporter sa course cet hiver, à mon avis. Peut-être que face aux femelles. Parce que là, avec les mâles et les cadets, ça complique sa tâche. Mais rien n'empêche de prendre une 4e ou 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 16, Galique du Rocher. C'est un petit peu l'interrogation. C'est un cheval qui est courageux, qui a souvent couru dans des bons lots. D'ailleurs, dernièrement, il a couru dans la clôture du GNT. Donc, clairement, le lot était bien plus relevé que ce qu'il affronte aujourd'hui. Peut-être même que cette course avait pour but de le préparer pour cet engagement qui est quand même assez favorable. On fait appel à Eric Raffin. Il est défait à des 4 pieds. 2008, il n'y a aucun souci. Il a déjà fait ce parcours. Non, avant le coup, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Si ce n'est sa dernière sortie qui est un petit peu décevante. Mais on peut l'excuser vu la qualité de ses opposants. En théorie, c'est un cheval qui a largement sa place dans le quintet. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Mais attention, c'est vraiment un cheval qu'il faut surveiller de près pour ce quintet. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 14. Il est défait à des 4 pieds. Ce n'est pas tous les jours qu'il est défait à des 4 pieds. C'est un cheval qu'on a connu par le passé au 3 monté. Qui a connu une longue interruption de carrière. Et puis, depuis son retour à la compétition cette année, il montre de belles choses à l'athlée. Alors, il n'est pas très régulier. Il manque parfois un petit peu de tranchant. Mais sa dernière sortie, je pense qu'elle ne reflète pas sa vraie valeur. Auparavant, il avait très bien couru dans le prix Medusa. Le prix Medusa, d'ailleurs, qui était l'une des courses références. C'est une course de qualité pour les apprentis avec de très très bons chevaux. Il était battu tout à la fin par Eclair Gold, je crois, si je me souviens bien. Mais c'est vrai qu'il avait très bien tenu sa partie malgré tout après avoir un petit peu fait les extérieurs durant le parcours. Et c'est un cheval qui dure à l'effort. On fait appel à Mathieu Mottier. Comme je l'ai dit, défaire des quatre pieds. J'aime bien sa candidature. Alors, ce n'est clairement pas forcément une première chance. Mais pour une 4-5ème place, je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3 Gédéon Derpé. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui est courageux. Anthony Barrier avait peut-être plusieurs options dans cette course. Je n'en suis pas très sûr. Je vous dis ça, ça va prendre avec des pincettes. Mais on l'a souvent vu associé à Galique du Rocher. Et avant même que Franck Leblanc ne déclare une monte sur Galique du Rocher, Anthony Barrier était déjà sur Gédéon Derpé. Alors, est-ce un signe de confiance ou pas ? Je ne sais pas. C'est un cheval qui est clairement barré pour les premières places face aux concurrents qui sont au second échelon. Mais il est brave, il va courir le long du rail. Il a une bonne pointe de vitesse finale. Il a montré qu'il était capable de faire des choses intéressantes, notamment du côté d'Anguin. Attention, ce n'est pas forcément une toute première chance. Mais j'aime bien sa candidature. Et vraiment, pour une cinquième place, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le retenir. Ça peut être un cheval qui peut compléter l'arrivée du Quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4 Gospelvet. Pourquoi pas ? Il est en forme. Il vient de le montrer. Je crois que c'était du côté d'Angers. C'est un cheval qui a déjà bien fait sur les podromes de Vincennes à David Thomas. Bertrand Lebeler qui fait appel à David Thomas. Déferré des 4 pieds. Je ne sais pas de quelle marche il dispose exactement. Mais vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier, qu'on voit certainement plus en province. Mais pour son retour sur les podromes de Vincennes, je trouve vraiment qu'il a à sa disposition un engagement qui peut lui permettre de réaliser une performance intéressante. Peut-être pas pour les premières places, mais pour une cinquième place un petit peu comme pour d'autres. Il a son mot à dire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13, Golderpey, que j'ai retenu devant le 10, Girl de Bassière. Le 15, Ghostbuster. Ensuite, en quatrième position, le 9, Gazdokagne, devant le numéro 11, Fantasia de Ligny. Le 16, Gaélique du Rocher. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 14, Guide-moi Forgan, devant le numéro 3, Géon Derpey. Géon Derpey et enfin, en cas de non partant, le 4, Gospel Vett. Voilà pour cette sélection en conseil de jeu. Écoutez, je vous l'ai dit, pour moi, 13 et 10, c'est les deux bases intégrales. Ils sont irréprochables dans cette configuration, que ce soit déférer des 4 pieds pour l'un ou déférer des postérieurs pour l'autre. Dans leur catégorie, peut-être même un petit peu en retard de gain. Non, j'aime beaucoup. Et puis le 15, Ghostbuster, qui vient de dominer ses cadets. Franchement, vu la forme qu'il tient actuellement, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds et la qualité de l'engagement, il n'y a pas grand-chose à ajouter, à mon avis. C'est difficile d'aller contre sa candidature. Donc 13, 10 et 15, ce seront mes trois préférés. On va faire un petit tour du côté du prix de Blancfort. Ce mercredi, le 15 et des noms partants. Le 9, Grindelwald, qui remet les pendules à l'heure. Elle n'a pas hésité à prendre les choses en main et bien lui en a pris. Le 5, Guardia, après un parcours dans le siège de sa rivale, qui termine bien. Bonne rentrée, c'est à suivre pour le futur. Le 8, Filaret du Verger, qui n'a pas eu des meilleurs des parcours, mais qui a quand même tracé une très belle fin de course pour, limite, échouer pour la deuxième place. Grazier-Ladel également, qui a fait les extérieurs et qui termine bien pour prendre la quatrième place devant la fusée d'Evo, qui a eu un bon parcours côté corde. Du côté de Noderbrick, regardez, Turf Selection qui vous indique tiercé. Également le carter, 800 euros, plus de 800 euros avec les bonus. Donc une très bonne journée, avec quelques trios de part et d'autre de nos deux rubriques Top Prono et Turf Selection que vous pouvez retrouver à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. N'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien qui vaut clairement le coup. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. Un très beau week-end qui nous attend et de très belles courses en perspective. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye, bye.